Cher Cyprien Séni, vous surfez ce matin, j'étais très surpris, avec Lutte Ouvrière. Et oui, car le vrai événement de ce week-end de Pentecôte, il se passe dans le Val-d'Oise, à 30 km de Paris. C'est évidemment... La fête annuelle de Lutte Ouvrière à Prel. Pendant trois jours après. La fête de Lutte Ouvrière au château de Prel. La fête annuelle du parti Lutte Ouvrière. Lutte Ouvrière au château de Prel. Tout à fait, la fête annuelle de Lutte Ouvrière à Prel. Vous y aurez forcément droit dans vos JT ce week-end, car tous les ans à la Pentecôte... C'est la couverture médiatique maximale de Lutte Ouvrière. Alors c'est un événement intéressant, on y voit les stars du mouvement. Avant c'était Arlette Laguillet. Travailleuse, travailleur. Bon bah maintenant c'est Nathalie Arthaud. Travailleuse, travailleur. C'est un peu pareil. Une fête historique depuis 1971. Époque où Arlette vendait encore le journal, elle a crié. Lutte Ouvrière, hebdomadaire communiste, révolutionnaire, demandez l'idée Lutte Ouvrière. Ah ça ne nous rajeunit pas. Bref, un événement historique, couvert quand même par beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias pour un parti qui a fait seulement 0,6% la dernière présidentielle. Alors pourquoi ? Pourquoi une telle attention médiatique ? Il y a une explication. Eh bien oui, peut-être pour ça. Peu d'actualité politique ce week-end, mais une tradition, la fête de Lutte Ouvrière. Eh oui, week-end prolongé, Pentecôte, jour férié, actus politiques, souvent brûlent à cette période. Voilà, résultat dans les rédacs, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah bah c'est la fête de Lutte Ouvrière, pardi ! Ils sont malins à Hélo quand même. Et de toute façon, Nathalie Arthaud, elle est habituée à bosser le lundi de Pentecôte. C'est un peu son jour dans les médias. Pentecôte 2017, France 2. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Et à la Pentecôte 2015. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Ah bah tiens, et en 2014. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Oh, et en 2011. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Et en 2010. Nathalie Arthaud, bonjour. Bonjour. Ouais, j'arrête, j'arrête. Puis bon, avec Nathalie Arthaud, de toute façon, chaque fois qu'il y a un jour férié, c'est pour sa pomme, les week-ends de l'Ascension. Vous recevez ce matin Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière. Nathalie Arthaud, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes jour férié. Eh oui, c'est un peu pour ça qu'on vous invite d'ailleurs. Le 1er mai, évidemment. Qui on pourrait appeler ? Et en ce 1er mai, Nathalie Arthaud, bonjour. Dans les médias et les politiques, on a horreur du vide. Lutte Ouvrière a bien raison d'en profiter. Oui, mais ils ont l'intelligence et l'humour de savoir ce que c'est. Donc chaque année, il n'y a pas de doute.